Sagittaire et ascendant, Sagittaire, bonjour ! Dans votre horoscope de ce mois de mai, Jupiter, votre planète maîtresse, change de signe. Elle le fait une fois par an, parfois deux, mais là, c'est une seule fois, et elle entre en taureau chez Vénus. Alors, c'est vrai que c'est un secteur qui n'est pas très important. Enfin, tous les secteurs sont importants, mais disons qu'il n'est pas angulaire. Donc, c'est le secteur 6, c'est le secteur de la vie quotidienne, du travail, de tout ce qui est de l'organisation de votre vie, votre agenda, les rendez-vous que vous pouvez prendre, les contrôles à faire aussi, contrôle de santé, contrôle parfois au travail, on peut vous contrôler, ou alors vous pouvez avoir des examens à réviser, ou même, pour certains, réussir quelque chose dans le domaine du travail, réussir des examens, justement. Il y a une notion de réussite avec Jupiter, vous savez que c'est une planète qui peut être très chanceuse, d'un côté, mais elle est double. Elle peut aussi être un petit peu disgracieuse. Et du côté disgracieux, vous pouvez avoir des ennuis avec des collègues, ou avec des employés, si vous êtes patron, comme on dit. Bon, côté juridique, côté administratif, c'est uniquement ces domaines-là qui seraient concernés par Jupiter. Côté activité, Mars va se trouver dans un signe d'eau. Alors, signe de feu, enfin, planète de feu dans un signe d'eau. Elle est en cancer, et en plus de ça, elle va être en bon aspect avec Neptune, une autre planète d'eau. Donc, on peut se demander si vous n'allez pas avoir à dealer, à négocier avec des personnes qui seront trop émotives, qui vont prendre des décisions sous le coup de l'émotion, ce que vous n'aimez pas du tout. Ou alors, si c'est vous qui n'allez pas être, je veux dire, avec des émotions fortes, liées à des productions, liées à des créations, liées, de toute façon, à vos activités, puisque Mars représente vos activités. Après le 20, ouf, Mars va être en Lyon, et donc extrêmement bien placée par rapport au Sagittaire, premier des camps. Bon, alors évidemment, elle sera au centre d'une très mauvaise configuration, mais bon, elle est en bon aspect quand même avec vous, et vous allez certainement avoir un esprit d'entreprise décuplé. En plus de ça, vous allez pouvoir envisager un beau voyage pour cet été. Vous allez pouvoir peut-être démarrer aussi sur un dossier, sur quelque chose qu'on va vous confier, parce qu'on vous fera confiance. C'est ça qui est important dans le fait d'avoir Mars en œuvre, c'est que ce qu'on fait inspire confiance, ou que vous-même avez confiance en ce que vous décidez et ce que vous agissez. Côté cœur, Vénus aussi occupe le cancer à partir du 7. Donc du 7 au 16, elle va être dans le premier des camps, et du 16 au 26, elle sera dans le deuxième des camps du cancer. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui va énormément vous bouleverser. Elle passe tous les ans, de toute façon, par le cancer, qui est vraiment un site très sensuel dans un secteur de votre Zodiac qui est sensuel et érotique. Alors on peut se demander si vous n'allez pas beaucoup rêver et fantasmer pendant les quelques jours où Vénus sera en relation avec vous. Donc faites attention à ne pas confondre le rêve, l'imaginaire, le fantasme avec la réalité. Vous pouvez aussi vous polariser sur quelqu'un et vous persuader que cette personne est sur la même longueur d'onde que vous, alors que ce ne sera peut-être pas le cas. Mais ça peut l'être aussi, ça dépend. Tout dépend de votre thème. Évidemment, je n'ai pas assez d'informations pour vous affirmer que ça va être positif ou que ça va être négatif. Mais il y a un côté réparateur aussi avec Vénus en cancer. Et si vous êtes de ceux qui sont sensibles à la dissonance de Saturne, eh bien, pendant quelques jours, cette position de Vénus peut vous aider à vous réparer par rapport à une relation qui flanche un peu. Le 4, le 11, le 15, le 25 et le 30, cinq belles journées dans ce mois qui peut être remuant, mais bon, vous garderez votre quant à soi, votre dignité et vous inspirerez le respect. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Vous pouvez avoir plus d'astrologie sur le site c'estlascro.com. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. On donne des consultations, Zoé et moi. Et puis enfin, si vous voulez nous retrouver sur le live, le mardi soir, c'est à 20h. Bon mois de mai ! Sous-titrage ST' 501